Chambly et vous, les collégiens font leur émission sur Radio Chambly. Et c'est déjà la dernière émission au Collège Jacques Prévert, puisque la fin d'année se profile. Et puis pour conduire cette émission, le monsieur poète du cercle disparu de cet établissement, celui qui nous a donné envie de faire cette émission et qui l'a conduit brillamment, c'est Nicolas Rose. Et Nicolas, je vais te faire travailler tout de suite, tu vas nous donner le sommaire de cette émission. Tout à fait, c'est une émission qu'on a construite, c'est une émission bilan. On reviendra sur le calendrier de Chambly notamment, avec la boum pour les trois ans. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était avant le troisième anniversaire en avril. Et donc certains quatrièmes y ont participé, ils nous diront comment ça s'est passé, combien il y avait d'ambiance pour cette boum. On reviendra sur l'Assemblée des jeunes citoyens de Chambly. On reviendra ensuite sur l'actualité. Je crois que la très grande actualité en ce moment en France, c'est l'Euro 2016. C'est Vincent là pour le coup qui nous en parlera. Et on parlera de cinéma avec Coraline et Binami. Très bien tout ça, c'est un beau programme. On s'est choisi une petite question, philo ado, sur qu'est-ce qu'aime-t-on chez ses amis ? En quoi l'amitié est-elle importante ? Voilà, je crois que c'est important dans nos vies. Et une belle thématique exactement. C'est Mme Warshall qui se prêtera au gris du questionnaire, au gris de l'interview. Et l'interview sera menée par Julie Ewarda. Mme Warshall qui est la principale adjointe de l'établissement. On reviendra quand même sur l'année de quatrième, comment s'est-elle déroulée. Et puis aussi les attentes pour l'année de troisième, puisque vous passez une grande classe. Et puis après je crois que ce sera le temps des vacances. Ce sera de souhaiter de très bonnes vacances à tout le monde, exactement. Ça nous fera une bonne émission, une bonne dernière émission. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était avant la fête pour les trois ans de la web radio de Chambly. À cette occasion, une boom à destination, enfin une boom party. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Parce que boom c'est un peu daté quoi. Comment une fête ? Ça s'appelle comment ? Comment vous appelez ça vous les jeunes ? Bah nous une boom ou une teuf. Une teuf à destination de quatrième. Alors c'était comment ? Est-ce que c'était le moment où il fallait être the place to be comme disent nos amis anglais ? Ah bah oui, franchement déjà on était beaucoup et puis on s'amusait, on foutait le bordel quoi. Il y avait les agents de la prévention urbaine, on faisait des genres de jeux où il fallait danser, tout ça quoi. Et niveau ambiance, il y avait l'ambiance suffisante ? Ah oui. Oui ? Alors c'était Alexandre le DJ, c'est un jeune de Chambly qui a fait ça bénévolement. En plus c'est vrai qu'il y a eu une belle, belle ambiance. Alors raconte-nous un petit peu cet après-midi là. Donc vous étiez... Où est-ce que ça se passait ? Dans la mairie de Chambly. Oui. À l'espace François Mitterrand. Oui. Contente d'être venue ? Ah ouais, j'étais trop contente d'être venue. Il y avait mes potes et tout. Du coup après on est rentrés. Après bah... Après on a dansé et tout. Enfin on s'enjoyait. Voilà. Ça a été chouette. Ouais, c'était chouette. D'accord. Pareil, tu l'as vécu de la même manière ? Ah oui. T'étais venu avec les copains, tu t'es éclaté ? C'est vrai, franchement c'était bien quoi. Et puis... Ouais. On y est allé et puis on avait envie quoi. Et bah ça fait plaisir, c'était une grande première pour nous. C'est la première fois qu'on faisait ça. On l'avait mis en place pour vous remercier parce que justement, les quatrièmes sont parties prenantes de cette émission et de Radio Chambly. C'était pour vous en remercier. On recommencera l'année prochaine puisque d'après ce que j'ai compris, on poursuit l'année prochaine Nicolas. J'espère en tout cas. En tout cas, un projet est monté pour mettre en place de manière pérenne cette radio à destination des quatrièmes. Donc les quatrièmes passeront en troisième et ils pourront... On les rappellera pour faire part de leur expertise, de leur professionnalisme. Voilà. Peut-être même qu'ils pourraient être les parrains des quatrièmes de l'année prochaine. Alors apprendre un petit peu le métier de chroniqueur et tout ça. Bah écoutez, merci beaucoup Paul Ariane. On va garder Paul parce que Paul est notre vice-président de l'Assemblée des jeunes citoyens de Chambly et il va nous en parler associé à Clémence. Alors il faut savoir qu'à Chambly, il y a un Conseil communal des enfants. Oui, qui fêtait cette année ou du moins il y a plus de 20 ans, près de 20 ans. Qui va fêter ses 20 ans exactement en octobre. Donc voilà, c'est ça. C'est l'année des 20 ans pour le Conseil communal des jeunes. Donc il n'est plus un enfant, ce Conseil communal des jeunes maintenant. Exactement. Il a des enfants. Voilà. Donc qui concerne les élèves de primaire. De primaire. Alors je vais vous donner une petite anecdote. Il y a 20 ans, il a été mis en place par un tout jeune maire adjoint qui s'appelle David Lazarus. Voilà, donc il a repris le flambeau. Exactement. Et aujourd'hui c'est l'AJC. Donc c'est la preuve que la mairie veut donner la parole à ses jeunes. C'est important de donner la parole aux jeunes dans une commune ? Qu'est-ce que tu en penses ? Bah moi je pense que oui, parce qu'on va dire qu'on n'a pas les mêmes idées entre les adultes et les jeunes. Et on voit différemment la ville. Donc après il faut... Tu veux dire que les vieux ne voient pas tout ? Non, non, je ne dis pas ça. C'est vrai que les vieux voient de moins en moins, par définition. Donner la parole aux jeunes, ça va améliorer la ville, mais en fonction des jeunes. Clémence, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette idée de la parole donnée aux jeunes de Chambly ? Bah c'est bien parce qu'en même temps, on donne notre avis, on n'est pas là juste à regarder Chambly, on y participe à l'améliorer et puis à donner notre avis. Donc vous êtes les tout premiers élus, il y en a 12 au total. C'est ça. Pourquoi vous êtes lancée là-dedans ? Bah moi je me suis lancée là-dedans parce que je voulais aider Chambly, mais malheureusement j'ai pas été prise. Pas été élue. Bah en tout cas c'est tout à fait louable, c'est bien de vouloir le faire. Tout à fait, oui. Et puis t'as toujours ton mot à dire, tu peux toujours être force de proposition et tu sauras le dire à tes camarades élus, Paul par exemple. Alors justement, est-ce qu'on peut nous rappeler un petit peu comment ça s'est déroulé ? Est-ce que vous savez un petit peu comment s'est déroulé l'instauration de cette nouvelle organisation, de nouvelle organe, cette assemblée des jeunes citoyens de Chambly ? On a commencé par créer deux équipes et on a fait une campagne. Deux listes, tout à fait, parce que c'est un scrutin de listes. Pour être élus et on a fait une campagne auxquelles tous les élèves du collège sont passés pour aller voter dans cette salle-ci. La salle audiovisuelle du collège à Prévert. À la fin, par rapport au nombre de pourcentages des votes, les élèves de chaque liste étaient pris. Donc Paul était le premier, donc il était obligatoirement sûr d'être pris. Paul était carrément tête de liste. Tête de liste. Une félicitation. Tout à fait. En plus, pour vous dire, au départ, j'étais... Proportionnel. Neuvième. Oui. Et avec les gens qui ne pouvaient pas faire la... Oui, j'étais première. Qui ne pouvaient pas être élus, j'ai fini comme ça premier. Les aléas des élections, enfin voilà, la loi des élections aussi. Donc pour toi, c'est une grande satisfaction ? Bah ouais. Moi, ça me plaisait bien de le faire, donc... Mais du coup, tu te retrouves avec une responsabilité. Tu fais partie de ceux qui doivent porter le message des jeunes de Chambly, en fait. Et vous étiez sur des listes, la même liste ou des listes concurrentes ? Non, on était sur la même liste. Et alors, par exemple, qu'est-ce que vous aviez proposé dans votre campagne ? Quelles idées vous avez soumises ? Vous pensiez mettre en place ? Vous pensez mettre en place ? Bah, déjà, restaurer un peu le skatepark. Oui. Et après, aussi, mettre des poubelles un peu plus dans la ville. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles, enfin, poubelles publiques. Et alors, par exemple, il y a une idée qui avait été proposée, c'était d'instaurer une fontaine à eau sur le City Park, au City Park. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi elle n'a pas été mise plus tôt, parce que vous... Et là, c'est bien la preuve que parce que vous l'utilisez, vous savez ce qui manque. Cette fontaine à eau, parce qu'on y fait du sport, elle est nécessaire. Et voilà, c'est une bonne idée de se dire que vous pourrez vous la mettre en place. Ça fait partie des petites choses que peut-être les élus adultes ne perçoivent pas forcément. Et c'est vraiment intéressant. Ça donne tout son sens, justement, à cette Assemblée des Jeunes Citoyens de Chambly. Félicitations, en tout cas. Est-ce qu'il y avait d'autres idées ? Est-ce que vous souhaitiez dire autre chose sur le sujet ? Moi, j'étais censée poser des questions à Paul sur le fait qu'il était devenu vice-président et en quoi consistait son entrée. Et bien, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la JC ? Déjà, je voulais aider la ville et l'améliorer. La rendre meilleure ? Oui, voilà. Est-ce que je suis contente d'être dans la JC et vice-président ? Parce que vice-président, ça pète quand même. J'ai envie de dire, c'est la classe. Ça, c'est un beau titre. C'est la classe. C'est vrai que voilà, moi, déjà, je voulais juste y participer et après, être vice-président, c'est bien. Parce que j'y étais, on peut dire quand même que sur 12 voix, Paul, t'en as eu 6, donc plus de la moitié des voix, puisque tu as été élu par les autres conseillers. Enfin, les conseillers ont voté pour désigner au sein de l'Assemblée des Jeunes de Chambly leur vice-président. Et puis après, je redonne la parole à Clémence. Sur les fonctions, qu'est-ce qu'on attend du vice-président ? Qui spontanément joue les journalistes, intervieweuses. Moi, je trouve ça beau. C'est fantastique. Quand tu as été élu, depuis, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a été élu, après, on a pris des photos, il y a eu un petit goûter, le pot de l'amitié. Et après, le lendemain, il y avait une réunion pour ce qu'on allait faire, samedi et dimanche, la commémoration. Voilà, la commémoration du maquis de Roncroll. Et puis de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Donc, c'est ça aussi ta mission, je crois, Paul, c'est porter, certes, des initiatives, des projets, et puis représenter les jeunes de Chambly dans les cérémonies officielles, parce qu'on ne voit pas pourquoi la nation se priverait des forces de nos jeunes. Donc, en fait, vous vous êtes mis au boulot tout de suite, juste après l'élection. Ça va, cette séance sur l'explication du maquis, un petit peu de l'histoire, c'était assez drôle. Et pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Chambly et son histoire, le maquis de Roncroll, donc Roncroll, est juste à côté de Chambly. Il y a une forêt, et puis les résistants, pendant la Seconde Guerre, s'y réunissaient, et définissaient un petit peu leur manière de résister. Et voilà, et là, c'est terminé en drame. Donc voilà pour la petite anecdote. En tout cas, c'est fantastique que vous participiez au devoir de mémoire de la Commune. Personnellement, vous trouvez ça... Tu trouves ça intéressant ? Parce que le devoir de mémoire, ce n'est pas rien. On dit toujours que le peuple qui oublie son passé va droit à la catastrophe. En tout cas, vont se reproduire les catastrophes qui ont mené aux guerres et à décimer une partie ou une grande partie de certaines populations. Tu trouves ça important ? Oui, moi, je trouve ça important. C'est quelque chose qu'ils ont vécu, les personnes. C'est pas ringard, quoi. Voilà, c'est quelque chose à faire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est grâce à eux que maintenant, on est... Peut-être pas que grâce à eux, mais ils ont fait quelque chose pour qu'on ne soit plus comme ça, maintenant. En partie, oui. En partie, c'est-à-dire la libération. Ils ont activement participé à la libération de Chambly. Au moins, la résistance dans le coin. Puis alors, il ne le dit pas, Paul, parce qu'il est trop modeste, mais monsieur le vice-président a aussi reçu une cocarde qu'il devra... Une cocarde tricolore qu'il mettra sur son beau costume dimanche pour les réunions officielles qui montrent que c'est un élit de la République. Et c'est pas rien. On va vous remercier déjà, tous les deux. Bravo, sans aucune transition. Eh bien, allez, on va continuer sur l'actualité. Et l'actu du moment, c'est l'euro. Alors, en plus, transition quand même. On part de l'actualité de Chambly pour aller sur une actualité un peu plus grande, un peu plus nationale. L'euro 2016. Merci, Paul. Merci, Clément. Son accueil, Vincent. Sous vos applaudissements. Sous les applaudissements. C'est notre monsieur foot à nous. Notre monsieur foot. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Oui, d'ailleurs, vêtu aux couleurs... De l'Espagne. De l'Espagne. L'Espagne qui a démarré timidement par un tout petit 1,07 euros. Comment expliques-tu ça ? En fait, en Espagne, on a des très bons joueurs au goal, en défense et au milieu. Il nous manque des attaquants. En 2010, on en avait, mais maintenant, ils sont un peu vieux. Donc, ils n'ont pas été convoqués. Maintenant, on fait place aux jeunes et on espère qu'ils vont faire un bon travail pour qu'on gagne 7 euros. Bon, parle-nous un petit peu de 7 euros, d'une manière générale. Est-ce que c'est une bonne chose pour la France d'accueillir l'euro, cette grande compétition ? Oui, ça leur donne plus d'énergie, pour moi. Ça fait du bien de jouer à un euro chez nous. Oui. Et comme ça, ils vont peut-être gagner 7 euros. La dernière fois, quand l'euro a été joué en France, on l'a remporté. C'est vrai. C'était en 2000 ? Cette fois aussi. Et voilà, ils ont une bonne équipe. Je pense qu'ils peuvent la gagner. Mais s'ils rencontrent des grandes équipes comme l'Allemagne, l'Espagne ou même l'Italie, ça va être dur. Mais on espère qu'ils ont gagné. Moi, j'ai une question un petit peu politique. On dit que finalement, ça ne va pas avoir tant de retombées économiques que ça. Parce que les ventes des billets ne reviennent pas à la France, mais reviennent à la Fédération Européenne de Football, il me semble. Donc, en fait, c'est la France qui investit dans ses stades. Tant mieux. Ça redynamise. Mais que l'argent gagné, finalement, il y en a peu. Parce que soit ça revient au club, tout ce qui est les produits dérivés, soit les places, ça revient directement à la Fédération Européenne. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est bien pour le foot. Comme ça, on pourra plus améliorer peut-être les stades. Oui, c'est vrai. Parce que quand même, si c'est vrai que la Fédération Internationale de Football, elle participe à la rénovation des stades un peu. Ça doit quand même avoir des retombées économiques sur le plan touristique, je suppose. Parce qu'il y a énormément de... Sur le plan de l'emploi, notamment de l'emploi dans la sécurité. Oui, c'est vrai. Puisque quand même, on a commencé cet euro sous la menace des hooligans russes et anglais. Entre Angleterre et Russie, on a vu des images très choquantes. Et alors, par exemple, ta position, toi, là-dessus, qu'est-ce que... Quelles sanctions ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à exclure le pays, l'équipe du pays, pour punir les hooligans ? Non, je ne pense pas, mais il faudrait plus exclure les supporters. Parce que... Et c'est possible, ça ? On peut le faire, oui ? Oui, certainement par intrigue à l'entrée du stade. S'ils viennent pour se taper, ça ne sert vraiment à rien. Les supporters, c'est pour supporter une équipe, pour l'encourager, pour qu'elle gagne. Et eux, ils viennent pour se taper. À un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que, par rapport au climat, les attentats, etc., etc., et puis les climats de grève, est-ce qu'on maintient l'euro de foot ? Je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait maintenu. Après, l'euro n'est pas fini, mais on espère ne pas avoir d'attentats, des choses graves qui vont se passer. Ne pensons pas tout de suite au pire. Donne-nous, toi, ton dernier carré. Ceux qui, pour toi, seront en demi-finale. Je pense la France, l'Espagne, l'Allemagne et peut-être l'Italie. Mais ça va être très dur pour l'Italie, parce que dans leur poule, la Suède et la Belgique. La Belgique a mal commencé, mais la Suède a fait quand même un match nul. Donc, s'ils gagnent tous leurs matchs, ils vont en passer promis. Et pas l'Angleterre, qui est réputée pour être une grande nation de football ? L'Angleterre, j'ai regardé leurs deux matchs. Ils m'ont déçu par rapport à leurs attaquants. L'entraîneur m'a déçu parce que Harry Kane, je n'aime pas trop. Pour moi, c'est un joueur très long qui ne sait que mettre des têtes, un peu du style Olivier Giroud. On l'a vu contre le match contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles avait ouvert le score. Et en fait, Harry Kane, à la mi-temps, a été sorti. Il s'est fait remplacer par Vardy. Un autre joueur, Sterling, s'est fait remplacer par Sturridge. Et Vardy a marqué. Et après, à la fin, Sturridge a marqué. Donc, l'Angleterre a gagné le match. Le coaching gagnant, donc. Et la Pologne, tu ne penses pas que la Pologne peut créer la surprise dans cette Euro ? Séduisante, la Pologne. Oui, ils sont des très bons joueurs comme Robert Lewandowski, un très bon défenseur aussi, et Lucas Picek. Bref, ils ont... Il en connaît rien, le bonhomme. Il est impressionnant. C'est un puits de science footballiste. Tout ça s'en note. On le rappelle, nous qui sommes devant lui, il n'a pas de notes. C'est sans filet. Je suis plus par la Croatie quand même, qui va plus faire la surprise. Il est un très bon milieu avec Rakitic, Modric, Perisic. On espère par contre qu'on aura un peu plus de spectacles. Et je dis ça d'autant plus que je ne regarde peu le foot. Mais s'il y a bien une envie de regarder le foot, c'est aussi pour ses dimensions spectaculaires. Et j'ai cru comprendre. Les amateurs de football m'ont dit qu'en ce moment, bon, ils restaient un peu sur leur fin. C'est un petit peu le défaut de l'Euro par rapport à une Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Vincent. C'est très académique, le football européen, en fait. Et le fait qu'on ait d'autres pays à travers le monde, eux, donnent énormément de différences de peps, des styles de jeux extrêmement différents. Et là, on a souvent du spectacle. L'Euro, globalement, est assez formaté. Les jeux sont assez formatés. C'est équilibré. Elle n'a pas eu de gros scores en ce moment. Le plus gros score, c'est 2-0. Elle n'a pas eu encore de 3-0, de 5-0, 6-0. Après, de l'autre côté du monde, la Copa América, que là, ça enchaîne les gros scores, comme le Brésil qui a gagné 7 ans. Contre qui ? Ça, je ne me rappelle plus. Je sais qu'ils ont gagné 7 ans, mais ils sont éliminés. On va dire aussi, un aussi gros score, ça veut peut-être dire tout simplement que l'équipe d'en face n'avait pas le niveau. Et que dans ce cas-là, jouer contre une équipe qui n'a pas le niveau, ça n'a pas non plus grand intérêt. Mais ces grandes compétitions permettent de donner justement la chance à tout le monde quand même. Exactement. Eh bien, on va applaudir notre monsieur football, notre monsieur sport. On reste sur l'actualité après l'Euro 2016. On va parler un petit peu cinéma. Après, monsieur foot, monsieur cinéma, monsieur et mademoiselle cinéma, Binami et Coraline. Veuillez prendre place sous les applaudissements du public. Je l'aime bien cette dernière émission. Elle est pleine de bonne humeur. Quel dommage que ce soit déjà fini. C'est vendredi, c'est presque tout permis. On devrait suspendre les vacances pour pouvoir continuer nos émissions. On propose ça. C'est vacances. C'est même pas en rêve. Bonjour, alors on parle cinéma avec vous. Qui veut commencer ? Moi, je commence. Binami qui est un petit peu stressé alors que d'habitude en classe, c'est quelqu'un qui a la parole facile. À croire que le micro l'intimide. Mais il va reprendre du pôle de la bête. On a deux pinces à l'instant. Allez, montre-nous, explique-nous tes chroniques cinémas. Déjà, bonjour. Récemment, on a eu la sortie du nouveau Captain America, Civil War. Déjà, ils vont nous parler du sujet basique, les Avengers. Et dans chacune de leurs missions, ils causent trop de dégâts à l'état en fait. Du coup, l'état va créer une troupe qui va les tenir en place. Iron Man, il est contre et Captain America, il est pour. Donc, ils s'opposent l'un à l'autre une fois de plus. Donc, entre deux héros Marvel, il y a une grosse opposition. Très bien. Comme Batman et Superman récemment. D'accord. Ensuite, on a le quatrième X-Men, Apocalypse. Il est sorti à deux, trois mois. Il le nomme Apocalypse car, en fait, Apocalypse, c'est le nom du nouveau mutant. Il a un sommeil millénaire. Mais brusquement, il se réveille. Du coup, il est immortel et presque immortel et invincible. Il se lie à Magneto, le mutant de la face obscure. Et les autres X-Men, tels que X-Men ou Le Professeur, s'allient pour détruire Apocalypse. Tu les as vus, ces films ? J'ai vu Civil War. Civil War, il est bien car il reprend un peu le sujet Batman vs Superman. Au début, il parle et à la fin, on a le combat. Comme tout Marvel. Et c'est assez impressionnant par rapport aux effets spéciaux. Ils ont quand même réussi à se renouveler avec des héros qui sont extrêmement vieux, ces héros. Ils ont réussi à se renouveler en les faisant, quelque part, s'affronter. Mais alors, je ne sais pas. Enfin, bref, il reste à voir ce qu'on dirait le box-office. Et puis, les critiques du cinéma. Mais je crois que les spectateurs sont attachés à l'individualité des super-héros. Et que finalement, on les aime bien dans leurs aventures respectives. Et pas forcément quand ils se rencontrent. En tout cas, c'est mon avis que je dis. pour avoir vu Apocalypse. Et pour avoir vu aussi, comment dire, surtout Batman vs Superman. C'est vrai qu'on a un petit peu l'idée de se dire, ah oui, voilà, ils essayent de trouver quelque chose pour renouveler la saga. Et la jeune génération, pas que tu sois vieux, Nicolas. J'ai bien entendu, Mathieu, merci. Qu'est-ce qu'en pense, la jeune génération ? C'est réussi ? Honnêtement, c'est réussi par rapport aux effets spéciaux. Le scénario, il est assez bon. Le discours, tout est bien fait, je trouve. Très bien. On peut le féliciter pour cette chronique cinéma ? Très bien qu'il y a, merci. Coraline, dis-nous. Alors, je vais vous parler du dernier film d'horreur, The Door, qui est sorti récemment. Je vais vous lire ce que mon partenaire a marqué. Il se passe en Inde, c'est une femme qui a perdu son fils, voulant lui dire adieu une dernière fois. Elle part dans un temple, mais elle ouvre la porte entre les morts et les vivants. De ce fait, elle bouleverse l'équilibre des deux mondes. Ce film explique à quel point c'est difficile de faire son deuil. Vous aimez tous les deux tout ce qui est surnaturel et qui fait peur ? En vrai, c'est marrant à voir. D'accord. Que horreur. Que horreur. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'horreur, Coraline ? Je ne sais pas. Essaye de nous dire comment tu te ressens quand tu es devant le film d'horreur. C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Mon préféré, je ne sais pas, je les aime tous. J'aime presque tous. Tu aimes avoir peur. Oui. D'accord. Et tu ne fais pas de cauchemars ? Non. D'accord. Tu n'es pas sensible outre mesure pour que ça te traumatise la nuit ? Tu as des films qui ne vont pas. Tu préfères les fantômes. Tu préfères les serial killers. Qu'est-ce qui fait le plus peur ? Je pense avec les esprits. Parce que c'est... Enfin, j'y crois. Donc, les esprits... C'est intéressant ça. Tu crois aux esprits. Oui. Et donc, en fait, dans les films, tu puises les solutions pour lutter contre ou pour pouvoir entrer en contact avec ? Non, juste tu regardes. D'accord. En spectatrice. Très bien. D'accord. Toi aussi, Binami ? Oui, mais moi, c'est tout ce qui est démon, possession de l'humain. C'est le truc comme ça. D'accord. Ah oui, possession aussi, ça fait peur. Je comprends mieux pourquoi, une fois que vous m'avez dit que j'étais possédé, j'espère ne pas être un monstre ou quoi que. On peut être possédé positivement ? On peut être possédé positivement, oui. Moi, je te trouve possédé positivement. Merci Mathieu, merci. En tout cas, merci Binami, merci. Oui. Vas-y, continue. Parce qu'en fait, mon partenaire a vu que 15 minutes du film et moi, je l'ai vu en entier. Ah, alors t'as le goût. Parce qu'en fait, ça se passe en Inde, c'est une femme et un homme français qui sont des sortes d'explorateurs qui sont venus s'installer en Inde. Et puis, elle a perdu son fils dans un accident de voiture, donc elle n'arrête pas de faire des cauchemars. Et puis, leur servante leur dit qu'il y a un temple là où elle est née, où si elle répand les cendres de son fils, elle pourra communiquer avec lui à travers la porte pour lui dire un dernier adieu, mais qu'elle ne doit surtout pas ouvrir la porte. Et du coup, quand elle va y aller, elle va faire l'irréparable, elle va ouvrir la porte. Et son fils est revenu, mais plus comme un vent, il va se passer des trucs. Des trucs qui vont peur. En tout cas, t'en parles bien. Ouais. Je voulais aussi vous parler des films qui vont sortir le 29 juin. Oui. Et du... Il y a un dernier film d'horreur qui est sorti ce mercredi, c'est The Witch. Je ne l'ai pas encore vu, j'ai vu la bonne annonce. Apparemment, c'est inspiré de faits réels. Ça se passe dans une forêt et ça touche tout ce qui est sorcière avec sacrifice d'enfants, des choses comme ça. Ensuite, le 29 juin, il y a Conjuring 2, le cas Enfied, qui va sortir. C'est la suite de Conjuring 1, les dossiers Warren. Apparemment, j'ai vu la bonne annonce, il a l'air de faire peur. Enfin, après, je n'ai pas vu le film, mais Conjuring 1, il a fait assez peur. Ça s'est inspiré des dossiers de M. et Mme Warren. Ensuite, il y a Camping 3 aussi qui va sortir. Ah, mais on change de registre là. Avec le fameux fan du Bosque. Je vous raconte, Américaine Neymar 3 à l'élection, un autre film d'horreur qui va sortir. Enfin, c'était, en fait, c'est un soir en Amérique où c'est une purge annuelle jusqu'au petit matin. Tu peux purger ta peine, tuer les gens, faire des délits. Et tu n'es pas jugée pour ça. Et le 3 à l'élection, c'est une femme qui, en fait, comme des élections, en fait, c'est des élections. Et puis, elle veut enlever la purge, sauf que les gens ne sont pas d'accord. Et puis, avant qu'elle soit élue, il y a la purge qui est faite. Alors, elle, elle barricade sa maison, mais sauf qu'elle a des sortes de militaires avec elle. Sauf qu'ils vont tous se retourner contre elle. Et puis, ils vont essayer de la tuer. Et puis, il y a un garçon qu'elle aime plutôt... Enfin, le garçon l'aime plutôt très bien. Il y a une petite histoire d'amour là-dessous quand même. Ils seront obligés d'aller dehors. Puisque comme la maison n'est pas barricadée et qu'ils sont tous dans la maison, les militaires. Et bien, ils seront obligés d'être dehors. Et puis, tous ceux qui ne voulaient pas que la purge soit annulée, ils vont être dehors aussi. Du coup, elle sera seule contre tous. Et bien, elle t'en parle avec beaucoup de passion. C'est intéressant, vraiment. Ça donne envie d'y aller. Et du coup, vous êtes des grands adeptes, tous les deux, je suppose, du cinéma Megaramachambly ? Ah oui, j'y vais souvent. Je suis partie à Gomont-Pâté. Toi, t'as été à Gomont-Pâté. T'avais une infidélité au cinéma cambusien. Ils ne mettent pas les films d'horreur. Je suis très déçue. Peut-être par la suite, ça va se développer. Je voulais vous parler du Camping 3. Voilà, c'est célèbre On n'attend pas Patrick. Et bien, en fait, Patrick aura vu des trois colocataires amis jeunes. Et bien, ils ont tellement aimé sa compagnie qu'ils vont venir au camping, venir le voir avec lui. Sauf qu'en fait, ils n'ont rien pris. Et du coup, ils vont devoir partager l'attente de Patrick avec Patrick. Aïe, 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 aïe. Qui n'aiment pas trop ça. Ça promet. Ça, ce serait un bon film de vacances pour l'encher des vacances. Camping 3. Tout à fait. Et les Conjuring 2, Camping 3 et American Neymar 3 sortent le 29 juin. Et The Witch est sorti le mercredi dernier. Merci Coraline. Merci Binami. Et bien, la guest star du jour est arrivée. On vous le disait, on attendait Madame Warshall, principale adjointe du collège Jacques-Préard de Chambly. Et on va donc appeler nos intervieweuses de talent, Warda et Julie, qui ont concocté une interview, le fameux grill. Tu me permets la première question, tu me l'autorises ou pas ? Mais bien sûr, Mathieu. Madame Warshall, bonjour. Bonjour Monsieur O'Bappes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. Écoutez, moi aussi, c'est un plaisir de venir. D'autant que j'avais plusieurs fois dit que je viendrais répondre à vos questions. Mais qu'à chaque fois, j'en ai été empêchée. Bien involontairement. Je suis ravie d'être avec... C'est tout à votre honneur d'être là. Première année qui se termine au sein du collège. Comment elle s'est passée, cette grande première ? Elle s'est passée très très bien. Un très bon accueil de la part de tout le monde. à la fois des élèves qui m'ont découverte et que j'ai découvert aussi tout au long de l'année, des enseignants et puis de tous les gens avec qui j'ai appris à travailler autour, dont vous, Monsieur Aubeuf, parce qu'on se voit quand même assez souvent finalement pour tous nos projets. Vous arriviez d'où ? Alors moi, j'arrivais de l'Académie de Rouen. D'accord. Alors Chambly et ses environs ? Chambly et ses environs, son climat, son microclimat, puisqu'il est certes une météo parfois capricieuse, mais toujours des gens sympathiques, globalement chaleureux. Donc ça réconforte. Et bien tant mieux si vous le sentez bien ici. Alors nos intervieweuses sont prêtes ? Oui, je vois Warda qui sourit déjà dans son coin, ça m'inquiète là. Alors en tout cas, c'est le principe que madame Warshol, vous pouvez répondre aux questions. Ou pas. Voilà, ou pas. Donc les questions, elles sont posées et vous avez le droit d'utiliser autant de jokers que vous voulez. C'est à vous, mademoiselle. Bonjour. 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 Quels étaient vos projets avant de devenir principale adjointe ? Aucun. Non, je présente. C'était un objectif de vie. Voilà. Non, non, avant moi j'étais professeure de lettres moderne dans un collège français, pour faire simple. Et moi j'avais à cœur de développer pas mal de projets pour que les élèves en difficulté puissent réussir, voilà, dans les meilleures circonstances, leur scolarité. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire principale adjointe ? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir principale adjointe ? Je ne sais pas, peut-être à pouvoir mener des projets justement de plus grande envergure pour les élèves, toujours pour qu'ils réussissent au mieux. C'est-à-dire qu'avant je touchais quelques classes, quatre à peu près, et maintenant j'espère pouvoir à travers les projets en toucher davantage. Et en dehors du collège c'est quoi votre personnalité ? Bah elle est la même qu'au sein du collège, c'est-à-dire je suis quand même quelqu'un toujours de bonne humeur, même si les élèves ne s'en rendent pas toujours compte, on n'a pas toujours la même approche. Et même si parfois les élèves font tout pour que justement ça ne reste pas. Je dirais que globalement à Chambly, les élèves sont quand même relativement calmes et ça se passe quand même relativement bien avec eux. Donc ma personnalité sinon je disais, je ne sais pas, moi je suis toujours de bonne humeur. Je suis à la fois quelqu'un qui aime dialoguer, mais en même temps qui peut se montrer ferme sur certains points. Il en faut un petit peu, c'est normal. Moi je rajouterais, je ne sais pas si j'ai le droit d'intervenir, mais j'ai le droit, je prends le droit. Je dirais aussi que c'est quelqu'un de fiable madame Marshall. C'est gentil ça monsieur. C'est très plaisant de travailler avec elle parce que c'est fiable et on sait justement où on va. C'est oui, c'est non, on sait pourquoi et si c'est oui ça aboutit. Voilà. C'est très gentil. Qu'est-ce que vous mangez le matin ? Qu'est-ce que je mange le matin ? Qu'est-ce que je mange le matin ? Deux ou trois élèves. Non parce que ça serait peut-être un peu indigeste tout de même. Non, je ne déjeune pas vraiment, je prends du thé ou du café les matins où je ne suis vraiment pas très bien réveillée. Et puis souvent ça s'arrête là. C'est tout ? Oui, c'est tout. Mais après à la vie scolaire, il y a souvent des petits gâteaux. C'est pour ça qu'on ne déjeune pas en fait. Les surveillants sont quand même très gentils avec moi. Souvent je suis invitée à manger un petit gâteau entre deux quand j'ai le temps. On voulait faire une question où c'était comme le bac de philo. Je vais vous poser une question pour vous demander qu'est-ce que vous aimez chez vos amis. C'est quoi pour vous l'amitié ? L'amitié c'est quelque chose de très fort justement. Et puis ce que j'aime chez mes amis, c'est le fait que, voilà, on sait qu'on peut compter sur eux, quelles que soient les situations, quelles que soient les moments, les circonstances. Ils savent eux que évidemment pour moi c'est la même chose. Puis l'amitié c'est parfois des gens, voilà, parce que les circonstances de la vie font qu'on ne va pas se voir pendant un certain temps. Et quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté justement. On a énormément de choses à se dire, les bons moments reviennent, voilà, c'est ça l'amitié. Et donc c'est quelque chose de très important pour vous ? L'amitié c'est quelque chose de très important, oui. Et puis des amitiés on en crée à tout âge de la vie. Quand vous êtes jeune, vous pensez que vos amis que vous avez au collège, et ça je le comprends, c'est très fort et qu'on ne se quittera jamais. Et souvent à la fin de la troisième, c'est des déchirements pas possibles parce qu'on pense qu'on ne se verra plus. Mais en fait vous verrez qu'à tout âge de la vie, on peut se créer des amitiés qui sont très fortes, qui sont différentes, mais qui sont très fortes. Avez-vous des enfants ? Si oui, qu'on est à quel âge ? Alors oui, une. Une fille qui a 14 ans, qui est en troisième, oui. Qui passe bientôt le brevet. Qui passe bientôt le brevet, voilà. Allez, spéciale dédicace, on lui souhaite bonne chance pour le brevet, ça devrait se passer sans trop d'encontre. Ça devrait, ça devrait. Et puis à tous nos troisièmes aussi, on en profite. Oui, à tous nos troisièmes. Exactement. À qui justement, je ne cesse de dire, parce que j'en vois certains en ce moment un peu en vacances parfois, à qui je ne cesse de dire qu'il faut y croire jusqu'au dernier moment, et que justement, les révisions avec leurs enseignants qui y approchent, leur permettront très certainement, à un moment donné, sur un coin de leur copie, d'écrire quelque chose et d'avoir une réponse qui sera juste. Instruisez-moi d'ailleurs, de mon temps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi le mien non plus. Le brevet a été calculé en fonction de la moyenne de l'année, il restait un certain nombre de points à acquérir. Voilà, là c'est un mix, c'est un petit peu entre le contrôle continu, le nombre de points obtenus sur l'ensemble de l'année, et puis les épreuves ponctuelles en maths, en mathématiques, pardon, c'est plus sérieux, en français, en histoire géo. Et l'épreuve d'histoire des arts que nos élèves ont déjà passé de manière anticipée début juin. D'accord, et maintenant il y a des épreuves anticipées. Voilà, sous forme d'oral. Bon, tout change l'année prochaine, mais ça ce sera l'occasion d'une autre chronique. D'une autre chronique, et on souhaite donc bien sûr bonne chance à tous ceux qui ont des examens d'une manière générale, et qui écoutent Radio Chambly. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, mademoiselle ? Oui, plein. Allez-y, bombardez. Est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Alors, j'y allais souvent, j'avoue que cette année j'ai eu beaucoup moins l'occasion d'y aller, même s'il y a un cinéma à Chambly. Parfois, quand je rentre très tard le soir, je n'ai pas trop envie de ressortir, mais oui, j'y allais souvent. Et pour voir quel genre de film ? Pas forcément camping, mais bon voilà, moi j'ai une fille qui est à votre âge, donc voilà, ça permet aussi... De se tenir au courant. Voilà, puis d'avoir un panel très diversifié quant au choix des films qu'on va voir. Voilà. J'avoue que même si j'ai beaucoup de mal avec les X-Men, j'y vais quand même. Pourquoi avez-vous choisi le Collège de Chambly ? J'ai choisi surtout avant tout le Collège de Chambly. Alors ça ne va pas être une raison extraordinaire pour sa proximité géographique avec encore une partie de l'Académie de Rouen, ce qui me permet quand même de retourner chez moi, voir mes proches assez souvent. Aux sources ! Voilà. Et puis proche de Paris aussi, on est entre deux, entre la Normandie et Paris. Ce qui me permet de prendre un train de temps en temps pour aller sur Paris lorsque j'ai un train. Et puis, il est de notoriété sur le plan national que les enfants, les jeunes cambysiens sont très gentils. En tout cas, ils sont motivés aussi pour participer à plein de projets à côté et ça, c'est agréable. Voilà. On a eu l'occasion de créer le conseil de vie collégienne. Il y a toujours eu... Enfin, il y a eu une vingtaine d'élèves qui étaient volontaires. Lorsque vous avez eu le projet pour l'Assemblée des Jeunes de Chambly, là aussi, tout de suite, on a eu beaucoup de candidats, une trentaine de candidats. Donc, c'est vrai qu'à côté, ils ont envie de s'approprier le collège, d'en faire un lieu de vie aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Question suivante, mesdemoiselles. Vous voyez vos élèves toute la journée, mais est-ce que en rentrant chez vous, vous pensez encore à eux ? Non. D'accord. Honnêtement, j'arrive à faire la coupure. Lorsque je rentre chez moi, j'oublie, et il vaut mieux d'ailleurs, parfois. Mais tout comme vous, lorsque vous rentrez chez vous, vous m'oubliez très facilement. On essaie d'oublier l'école. Voilà. Moi, c'est pareil. Après les devoirs, j'essaie d'oublier l'école aussi. Où est-ce que vous voulez ? Dans l'Académie de Rouen. Voilà. C'est la fin des questions. Ah bah finalement, vous voyez ? Ça va, c'était gentil. On va donc pouvoir se souhaiter quand même à tous de très bonnes vacances. On vous souhaite bien sûr à toutes et à tous d'excellentes vacances estivales. On aurait pu, c'est vrai, parler des vacances. On rappelle que Chambly met en place sa Playa comme chaque année. Eh bah on se dit qu'on se donne rendez-vous au grand maximum en octobre pour pouvoir parler des vacances tant que c'est encore frais dans les têtes. Merci Warda, merci Julie. Merci Madame Warchel d'être venue. Mais de rien. Et donc on va laisser à nos jeunes le mot de la fin. Nicolas, juste avant, je te souhaite à toi d'excellentes vacances. Je t'adresse un immense merci personnel parce que c'est grâce à toi qu'on a pu faire ces émissions et bien sûr à l'encadrement du collège, de l'ensemble de la direction. La pause passe beaucoup de temps, c'est vrai, aussi autour de ces projets. C'est ce que je passe mon temps à dire, c'est un petit peu notre Robin Williams à nous à Chambly, notre poète du Cercle des Poètes Disparus. Un grand merci Nicolas. A très très vite, excellente vacances. Merci aux quatrièmes 1 d'être de leur implication pour ce projet radio. Merci beaucoup. Et on salue également les quatrièmes 3 qui ont fait plusieurs émissions avec nous également. On espère retrouver ce beau monde très vite sur Radio Chambly. Le mot de la fin, il est pour vous les jeunes. Au revoir.